Générique Nouveau numéro de reporter Le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. La coupe du monde de football se tient au Qatar à partir du 20 novembre. Mais à mesure qu'approche la date de la cérémonie d'ouverture, le pays hôte voit grandir contre lui les critiques contre cette compétition qui pour beaucoup est une aberration écologique mais aussi un scandale humain. A cette occasion, nos journalistes se sont intéressés au sort de ces milliers de travailleurs migrants qui ont bâti les stades et les infrastructures. Salaires impayés, passeports confisqués, conditions de travail extrêmes qui ont causé la mort de plusieurs milliers d'entre eux. Face à la pression internationale, le Qatar a fait évoluer son droit du travail mais les répercussions sur le terrain semblent encore insuffisantes selon les ONG. Le reportage de Chloé Dommard et Ram Patareya met en lumière le quotidien de celles et ceux pour qui le rêve s'est transformé en cauchemar. Mais il montre aussi ceux qui ont trouvé des opportunités qui leur étaient interdites dans leur pays d'origine. Qatar, les travailleurs de l'ombre, c'est un document France 24. Les grattes-ciels sont à la hauteur des ambitions de la France 24. démesurées du Qatar. Mais ceux qui ont construit les tours de Doha n'auront jamais les moyens d'y habiter. Eux vivent loin du centre-ville, au bout de ces autoroutes. Pour nous y rendre, un travailleur kényan nous guide. Il accepte de témoigner à condition d'être anonyme. Nous l'appelons Ibrahim. Il dit avoir payé 1500 euros à une agence de recrutement kenyane pour son visa et son billet d'avion. Ce n'est qu'une fois sur place, en 2020, qu'il découvre l'entreprise qatarienne qu'il a embauchée. Quand je suis arrivé, le jour même, j'ai commencé à travailler. Au début, on faisait du ciment pour des immeubles, de la construction, quoi. L'été, il fait très chaud ici. La température monte parfois au-dessus de 50 degrés. Ce n'est pas facile. Quand on travaille dehors, la chaleur nous écrase. On a l'impression qu'on va mourir. Comme la majorité des travailleurs étrangers, Ibrahim est logé par son employeur, à des dizaines de kilomètres du centre-ville, dans ces immenses cités dortoirs isolées de tout. Tous les soirs, les ouvriers sont ramenés des chantiers par les bus de leurs entreprises. Sans autre moyen de transport, ces hommes se retrouvent prisonniers du désert. « Si tu n'as pas de voiture, quand ils nous voient marcher comme ça la nuit, la sécurité appelle la police. Ils pensent qu'on veut s'enfuir du camp. » À son arrivée, Ibrahim s'était filmé avec ses collègues. Ils étaient alors pleins d'espoir. Leur nouvel employeur promettait un salaire deux à trois fois plus élevé que dans leur pays d'origine, logement et repas pris en charge. Première désillusion, le camp ressemble à une décharge. « Voilà comment on vit au Qatar, à Doha. C'est sale, ça sent mauvais. Notre vie ici est un enfer. Personne ne doit savoir que je fais ça. » Au Qatar, publier des images négatives du pays est passible d'expulsion. Ces camps sont interdits d'accès aux journalistes. Mais excédés par leurs conditions de vie, Ibrahim et ses compagnons de chambré prennent le risque de nous faire entrer avec une caméra. Depuis les premiers jours, ses ouvriers ont nettoyé eux-mêmes ce qu'ils pouvaient. Mais il manque encore de tout. « Voilà, c'est notre logement. Regardez, venez à l'intérieur. » « La nuit, il y a des gens qui dorment par terre. On fait comme ça. Pourquoi ils nous laissent là ? » « L'entreprise avait dit qu'elle nous donnerait des lits, qu'elle nous donnerait à manger. » Mais ici, pas de cantine, ni de frigo, ni même un endroit pour cuisiner. « Voilà comment on prépare à manger. On essaie juste de survivre. Regardez, ça c'est ce qu'on achète. On ne nous donne pas de repas. C'est ça qu'on mange. Ce qui nous arrive, on n'en peut plus. On est fatigués. Voilà, c'est tout. » En plus de ce logement insalubre, ces travailleurs affirment ne pas avoir été payés depuis des mois. « Tous les jours, ils disent qu'on va toucher notre salaire, mais ils ne donnent rien. » « Ça fait presque un an, et il n'y a pas que moi, tous mes amis aussi. On a essayé d'en parler à l'employeur, mais il a menacé d'appeler la police. Certains veulent rentrer dans leur pays, d'autres voudraient changer d'entreprise. Mais l'employeur a confisqué nos passeports. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de l'esclavage. C'est comme une prison. C'est une violation des droits de l'homme. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de vivre comme ça. Allez, il faut y aller. Comme Ibrahim, plus de 2,5 millions d'étrangers vivent et travaillent au Qatar. Le richissime Émirat fait venir cette main-d'oeuvre d'Asie et d'Afrique, grâce à l'argent des hydrocarbures. Ces immigrés représentent 90% de la population. Ce sont eux qui ont construit toutes les infrastructures pour la Coupe du Monde. L'aéroport, le métro, les hôtels de luxe et bien sûr, ces stades flambant neuf. Rien que pour celui-ci, 8000 ouvriers se sont relayés jour et nuit pendant 4 ans. A l'extérieur, ce mur est censé leur rendre hommage. Mais ces photos d'identité interrogent plutôt sur le nombre d'ouvriers sacrifiés au nom de la folie des grandeurs. Les Qatariens, eux, voient déjà au-delà du championnat de football. Le pays a postulé aux Jeux olympiques et rêve de devenir une capitale mondiale des événements sportifs. En tant qu'arabe et que Qatariens, je ressens une grande fierté que Dieu nous ait donné la chance d'organiser la Coupe du Monde. Le Qatar est un pays ambitieux et cherche à accueillir les plus grands tournois internationaux. Dieu soit loué, nous avons maintenant l'infrastructure et les stades pour cela. Je pense que le Qatar est prêt à recevoir n'importe quel événement sportif. Notre ambition ne s'arrêtera pas à la Coupe du Monde. Pour cette première Coupe du Monde organisée au Moyen-Orient, le Qatar espère attirer un million et demi de supporters et fans de football. Quatre semaines de divertissement rendues possibles grâce au travail acharné de centaines de milliers de petites mains. Dans un centre commercial de Doha, nous accompagnons ses employés philippines. Nous filmons au téléphone pour ne pas être arrêtés par la sécurité. Rachel, en tee-shirt noir, envoie chaque mois presque tout son salaire, environ 400 euros, à ses cinq enfants. C'est important pour votre famille ? Oui, ils attendent mon salaire, je le renvoie. Dans les allées de marbre, deux univers se croisent. Tout en haut de l'échelle sociale, les foyers qatariens ont un revenu moyen de 20 000 euros par mois. Pour eux, le centre commercial est un parc d'attractions où rien n'est trop cher. À l'extrême opposée, Rachel et ses amis se contentent de regarder. Vous prenez une photo de quoi ? Du décor. Je prends ça en photo. Vous allez l'envoyer à qui ? À mes enfants, pour leur montrer l'intérieur du centre commercial. Arrivée au Qatar en 2018, Rachel travaille pour un salon de beauté tenu par une qatarienne. Sa patronne l'envoie faire des manucures, pédicures et massages à domicile. C'est moi qui ai fait ces faux ongles. D'habitude, on commence vers 9h du matin et on travaille jusqu'à 20h30 le soir. Mais bon, si un client veut un rendez-vous à 22h... Ces femmes sont logées par leur patronne et n'ont pas le droit de sortir seules. En 3 ans, elles disent n'avoir jamais eu de vacances. Même quand son mari est mort l'année dernière, Rachel n'a pas pu prendre une seule journée de repos. Vous avez des jours de congés ? Des congés ? Non, non. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un jour entier de repos. La toute première fois. Théoriquement, on a le droit à un jour de pause par mois. Mais on ne nous donne que quelques heures, 2-3 heures, pas plus. Vous saviez ça avant de venir au Qatar ? Oui, on savait, c'est dans le contrat qu'on a signé. Mais souvent, au Qatar, ils ne respectent pas la loi sur les congés. On pensait avoir un jour de pause en venant au Qatar et puis finalement, non. Mais aujourd'hui, on a de la chance. La patronne nous a libérés. Un seul jour de congé en 3 ans, c'est illégal, même au Qatar. Mais Rachel et ses amis espèrent que leurs sacrifices paieront un jour. Souvent pauvres à l'arrivée, ces immigrés venus des quatre coins du monde rêvent d'ascension sociale. Leurs modèles, ceux qui ont réussi à accéder à la classe moyenne. Enseignants, infirmiers ou comptables, ils travaillent dans les hôtels, les restaurants, tiennent des commerces et des petites entreprises. Sans eux, le pays ne pourrait pas fonctionner. Au premier étage de cet immeuble, cette entreprise de filtre à eau est tenue par une indienne. Farzan Asher, 47 ans, est fière de montrer sa réussite. Bonjour, bonjour, comment ça va ? Nous vendons des fontaines à eau comme celle-ci. Le filtre élimine le sel et le chlore de l'eau car ici, à Doha, l'eau est salée. Vous pouvez vous servir de l'eau froide avec ce robinet et pour le thé et le café, vous obtenez de l'eau chaude ici. Bonjour tout le monde, j'espère que le mois va bien se passer dans la joie et la bonne humeur et surtout qu'on fasse des affaires. Le mois dernier, vous avez bien travaillé, je suis contente, c'est très bien. Continuez comme ça. Farzana a commencé il y a 22 ans comme simple vendeuse. Aujourd'hui, elle dirige 14 personnes. Tous viennent du sous-continent indien et touchent environ 10 fois plus que dans leur pays. Mais ils ont intérêt à le mériter. Alors, Rajens, quel est ton objectif ce mois-ci ? 15 000, ce n'est pas assez pour toi. Adnan non plus, 15 000, ce n'est pas assez. Assez foqué, tu viens de rentrer de vacances. Fezan, et toi ? 20. 20. Oui, 22, 25. 22. Ok. J'adore ça, c'est mon gagne-pain, c'est tout pour moi, ma maison, mon bureau, tout est à Doha. C'est pour ça que vous êtes venue au Qatar ? Bien sûr. Et Dieu soit loué, le Qatar m'a tout donné. Chaque mois, Farzana reçoit une dizaine de CV de nouveaux candidats à l'immigration. Pour ces Indiens, le Qatar représente une sorte d'eldorado. Je suis venu car je pense que le Qatar est un endroit excitant où il y a beaucoup d'opportunités. En Inde, il n'y a pas d'opportunités pour gagner de l'argent ou acquérir de l'expérience. C'est pour ça qu'on vient ici. Allez, vous pouvez retourner travailler. Merci beaucoup. Les gens à l'étranger meurent d'envie de venir ici. Ils ont l'impression que des lingots d'or poussent sur les arbres, qu'ils vont venir et que ça sera facile. Mais ce n'est pas si simple. La réussite, c'est de la sueur et des larmes. réussir à Doha à un prix. La loi oblige Farzana à être parrainée par un qatarien. Ce système qui maintient les étrangers sous tutelle s'appelle la kafala. Si vous n'êtes pas qatarien comme moi qui viens d'Inde et que vous voulez monter une entreprise, il faut avoir un associé local. Cet associé prend 51% des parts et c'est lui qui possède la société. Et il prend 51% du profit ? Non, non, non. Alors, comment ça marche ? Le sponsor prend quelque chose chaque mois, c'est-à-dire on fixe une somme de combien ils touchent chaque mois. On doit accepter ces conditions. Vous savez, il faut savoir faire des concessions et se plier en quatre pour avancer en affaires. Il faut se montrer flexible. Je ne peux pas être trop exigeante parce qu'en fin de compte, c'est leur pays. Farzana dit bien s'entendre avec son associé. Une chance pour elle car en cas de conflit, la voix des résidents étrangers ne pèse pas lourd face à celle des Qatariens. Dans une galerie marchande, nous retrouvons Ibrahim. Après presque un an sans salaire, les patrons qui l'exploitent l'ont transféré ici. « On nous a fait venir dans ce centre commercial pour travailler jusqu'à 13 heures par jour. » Sa nouvelle tâche, remplir les sacs de commission et désinfecter les caddies de ce supermarché. Une franchise de la marque française Carrefour pour les pays du Golfe. Son entreprise de sous-traitance qatarienne lui présente ce poste comme une promotion car elle lui assure qu'il touchera des pourboires en plus d'un salaire mensuel de 400 euros. Le gérant nous avait dit « Vous aurez les pourboires, c'est bien pour vous. Vous accumulez les pourboires, ça vous fera entre 15 et 30 euros et avec ça vous pourrez acheter à manger. » Moi, au début, je voulais refuser. Je ne voulais pas ce genre de travail parce que je ne sais pas si les gens vont donner ou pas de l'argent. Les trois premiers mois, on n'a pas touché de salaire. Au bout de trois mois, on s'est mis en grève. Là, le gérant a dit « Le prochain qui se met en grève sera expulsé du pays. » C'était pour nous faire peur. Le chantage fonctionne et les grévistes reprennent le travail. Quatre mois plus tard, comme ils ne sont toujours pas payés, Ibrahim et ses collègues protestent à nouveau. Au Qatar, les syndicats sont interdits et au nom de la sécurité, le régime réprime sévèrement toutes les manifestations. Par hasard, le ministère du Travail se trouve juste en face du supermarché. « On a décidé d'aller au tribunal du ministère du Travail. Quand on est arrivés, on leur a expliqué notre situation et ils ont dit qu'ils allaient s'occuper de nous. Mais qu'ils ne voulaient plus nous voir faire grève. que si on continuait, ils allaient appeler la police. Quelques minutes après ça, la police est arrivée. On a été arrêtés, conduits au poste et puis certains ont été relâchés. Moi, j'ai été relâché mais mes amis ont été expulsés. Nous avons demandé à visiter ces tribunaux dont parle Ibrahim. Le Qatar les a ouverts en 2018 pour répondre aux critiques internationales sur le traitement des ouvriers à l'approche de la Coupe du Monde. Nous entrons accompagnés par des fonctionnaires du ministère de l'Information ici en blanc. « Ne me filmez pas. » Face aux journalistes, cet employé fait visiter la salle d'audience flambant neuve. « Voici où s'assied le juge, les membres de la cour et les greffiers. » C'est ici que la justice qatarienne est censée appliquer les nouvelles lois sur le salaire minimum ou le temps de travail. « Nous recevons énormément de cas. Aujourd'hui, la séance va commencer à 14 heures. Nous avons 25 affaires à traiter. Beaucoup de dossiers concernent des salariés d'entreprises de construction. On en voit beaucoup, beaucoup. Nous allons augmenter le nombre de tribunaux. Il y en aura bientôt 5, donc 5 juges et on pourra traiter plus d'affaires. » Pour le moment, la grande majorité des dossiers sont en attente, faute de personnel. En décembre dernier, le ministère a même reconnu avoir reçu plus de 2000 plaintes mais n'en avoir traité que 69. « Les salariés toucheront leur argent, que ce soit l'entreprise, la police, le pays ou le fonds de solidarité qui paye. Ils l'obtiendront et l'entreprise sera condamnée. » « Il y a des sanctions ? » « Oui, oui. » « Lesquelles ? » « Il y en a beaucoup et nous n'avons plus le temps. Le juge va arriver. Donc, si vous voulez filmer le tribunal, profitez-en. » C'est fini. Impossible de filmer la salle d'attente ou d'interroger des plaignants. « Arrêtez de filmer, il faut quitter cette zone. » « On doit partir ? » « Oui, vous devez tous partir. » « On peut filmer le juge ? » « Non, pas possible. » Avec ces réformes législatives, le Qatar peut désormais se vanter d'être le pays le plus progressiste de la péninsule arabique. Mais à l'étage, le porte-parole du ministère reconnaît à demi-mot que les textes ne sont pas toujours appliqués. « Au début, quand nous avons commencé les réformes, bien sûr, il y avait quelques chefs d'entreprise qui étaient opposés à ces lois. Et je trouve que c'est normal. Les gens ont tendance à être contre le changement ou bien tout ce qui est nouveau. Mais avec le temps, ça avance. Maintenant, nous sommes dans la phase de mise en œuvre et nous devons faire face à quelques défis. Nous devons sensibiliser les chefs d'entreprise ainsi que les salariés et bien former les fonctionnaires des établissements publics ainsi que des ministères. Sur les chantiers de Doha, les premiers intéressés ont bien vu quelques progrès. Notre entreprise a fait des efforts. Avant, notre situation était pire. maintenant, tout le monde au Qatar touche au moins 270 euros par mois. Même tout en bas de l'échelle, on gagne minimum 270 euros. C'est vrai que maintenant, il y a des tribunaux où je peux aller si mon entreprise commet une atrocité. Mais ce n'est pas si simple que ça. Je ne suis pas dans mon pays. Je ne vais pas essayer de me battre parce que je ne saurais même pas à qui m'adresser. Franchement, un ouvrier qui vient d'Inde, du Népal, du Bangladesh ou du Sri Lanka, il est là pour travailler et gagner de l'argent pour faire vivre sa famille et aider son pays. S'il n'y arrive pas, il ne va pas s'épuiser à se battre ici. Au pire, il démissionne et il rentre chez lui. En théorie, les nouvelles lois permettent de condamner des entreprises comme celle d'Ibrahim. Mais dans les faits, les ONG internationales dénoncent une culture de l'impunité qui perdure. Notre situation est bloquée. Les tribunaux nous ont dit ne vous inquiétez pas, on s'en occupe, on parle à votre patron jusqu'à ce qu'on perde espoir. C'est ça qu'ils veulent. On a vraiment besoin d'aide. Pourquoi ils ne nous aident pas ? Au bout d'un an d'attente, Ibrahim a pu récupérer son passeport et résilier son contrat de travail. Mais il affirme n'avoir jamais touché ses arriérés de salaire. L'entreprise en cause est bien connue au Qatar. C'est même une récidiviste dénoncée à plusieurs reprises jusque dans les médias locaux. La rédaction de Doha News, un site d'information en ligne, a suivi plusieurs affaires. Bonjour. Comment ça va ? Hazard, où en es-tu du reportage ? Je suis dessus, j'ai déjà bien avancé hier et je termine aujourd'hui. La société Al Jazeera, rien à voir avec la chaîne de télévision du même nom, possède plusieurs filiales dans les secteurs du BTP, de la restauration ou de l'automobile. Dans cet article, la journaliste a enquêté sur un groupe d'agents de sécurité qui, eux aussi, n'avaient pas été payés. Ce n'est pas la première fois que cette entreprise enfreint la loi. On a déjà couvert le sujet. C'est un exemple parmi d'autres entreprises qui choisissent d'ignorer la loi et de ne pas tenir compte des réformes du droit du travail. Après la publication de cet article, l'un des agents de sécurité que nous avions interviewés m'a envoyé un message pour me dire que son passeport lui avait été rendu et qu'il avait été payé. C'est bien, mais c'est dommage de voir que deux ans plus tard, cette entreprise commette toujours les mêmes erreurs. Doha News appartient à un riche homme d'affaires qatarien. La rédaction, elle, est composée de jeunes journalistes palestiniens, pakistanais ou iraniens, pour la plupart nés au Qatar, de parents venus travailler ici. Pour Razan Safour, rédactrice en chef des reportages, cette double identité les rend légitimes pour écrire sur leur pays d'accueil. On se focalise sur les infos locales pour que les lecteurs comprennent comment fonctionne la société qatarienne et qui sont les gens qui vivent au Qatar. On ne veut pas diffuser des clichés sur les qatariens ou la façon de vivre ici. Les travailleurs immigrés font partie du tissu social qatarien. Ce sont eux la force derrière tous les chantiers et tous les travaux que vous voyez. Et dans la mesure où ils construisent littéralement le pays, c'est important pour nous d'attirer l'attention sur leurs conditions de travail, leurs droits et tout ce qui leur arrive. On espère aussi faire pression sur le gouvernement et les entreprises privées. Plusieurs entreprises ont attaqué Doha News en justice suite aux articles dénonçant leurs pratiques illégales. La rédaction assure n'avoir jamais reçu de menaces de censure de la part de l'Etat. Cette liberté de ton est rare dans les monarchies du Golfe. Mais Razan Safour sait qu'au moindre faux pas, tout peut basculer. Au Qatar, je dirais que la ligne rouge ce serait d'insulter la famille royale. On ne ferait jamais ça de toute façon, ça n'a aucun intérêt pour personne. Personnellement, je pense que c'est la ligne la plus rouge. Pour le reste, on procède par tâtonnement, on teste les limites et on s'adapte au fur et à mesure. Pour soigner son image d'ouverture en Occident, la famille royale du Qatar s'efforce de moderniser et libéraliser les conditions de vie des étrangers. Dans une lointaine banlieue de Doha, nous retrouvons les employés philippines qui profitent de leur premier jour de congé depuis trois ans. elles se rendent dans une des huit églises de Doha. Ici, pas de clochers ou de croix à l'extérieur. Depuis 2008, ce pays musulman ultra-conservateur autorise le culte chrétien à condition que la messe se déroule à l'abri des regards. Ceci est un cadeau du Qatar à l'église catholique pour que les chrétiens puissent se recueillir. Le pays reste musulman. Nous ne sommes qu'une minorité. alors, en signe de respect, nous n'érigeons pas de croix à l'extérieur. Et ce que nous célébrons normalement le dimanche, ici, on le fait le vendredi car c'est le seul moment où les gens sont libres. Malgré les difficultés, à 49 ans, Rachel espère rester au Qatar jusqu'à ce que ses cinq enfants terminent leurs études à l'université. Si je suis venue au Qatar, c'est vraiment pour mes enfants. Parce que l'argent gagné ici a beaucoup de valeur dans mon pays. Je prie Dieu pour qu'ils soient en bonne santé et pour qu'ils finissent leurs études. Je leur dis toujours qu'il faut se battre, se battre et se battre encore. et si Dieu le veut, on atteindra notre but. Le gap de corps. Dans un quartier populaire de Doha, nous retrouvons Farzana. La chef d'entreprise fait ses courses chez deux petits commerçants, originaires d'Inde comme elle. Au Qatar, les Indiens forment la plus grande communauté d'expatriés. Je prends ceci, celui-ci et celui-là. Ça fait combien ? Ça fait 6 euros. On se connaît depuis 20 ans. Il avait une boutique en face et maintenant, il s'est agrandi. comme Farzana, ces marchands sont tous sous la tutelle d'un associé qatarien. Les petites mains du Qatar savent qu'elles ne maîtrisent pas leur destin. La durée de leur séjour est soumise au bon vouloir des autorités et toutes vivent dans l'angoisse d'être renvoyées dans leur pays. Au centre-ville de Doha, le quartier de Mshayreb comptait des centaines de petites boutiques tenues par des étrangers. Mais à l'approche de la Coupe du Monde, la famille royale a décidé de tout rénover. Les commerçants se sont vus expulsés les uns après les autres. Hassan est l'un des derniers à ne pas avoir tiré le rideau. Pour ma boutique, on ne m'a pas encore dit. Je ne sais pas. De l'autre côté de la rue, ils ont reçu un avis d'expulsion et les marchands ont vidé les lieux. Je ne sais pas où ils sont allés. Certains ont reçu un dédommagement, d'autres non. Là, avec les nouveaux immeubles, les loyers vont changer. Je vais devoir partir. Je pense qu'après la Coupe du Monde, ils vont tous nous expulser. Ça m'inquiète. Quand vous habitez ici, vous n'êtes pas un citoyen. Vous avez seulement un permis de résidence et vous ne savez pas quand on va vous demander de partir. C'est comme ça. tous les expatriés connaissent ce sentiment. Au bout de 20 ans, l'installation de Farzana reste précaire. Elle cuisine encore sur un réchaud d'appoint car elle a préféré investir ses économies dans son pays d'origine. « J'ai investi dans une maison et un petit bureau en Inde pour avoir un endroit où aller si jamais Dieu m'en préserve, je dois partir. Dès qu'on s'installe ici, la première chose qu'on fait, c'est construire un pied à terre chez nous pour pouvoir se retourner. pour pouvoir se retourner. » Farzana et sa famille rêveraient de devenir qatarien. Mais sauf cas exceptionnel, il est impossible d'obtenir la nationalité. Même pour Jassem, né à Doha il y a 16 ans. « Tu as fini tes devoirs ? » « J'ai presque fini mais j'ai trouvé ça dur. » « Jassem, tu te sens plutôt indien ou qatarien ? Quel est ton pays ? » « Évidemment indien mais c'est normal, tout va bien. » « Il n'aime pas du tout l'Inde. Comme il est né et qu'il a grandi ici, il est habitué, vous comprenez ? Il est heureux chez lui. Sérieusement, même quand on voyage, il veut toujours rentrer à la maison. » « Oui, c'est un peu devenu chez moi puisque j'habite ici depuis que je suis né. Et puis tout se passe bien ici. Tu voudrais rester ? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup ce pays. Dans 10 ans, j'aimerais encore habiter ici, au même endroit, avoir peut-être un plus grand bureau, plus d'employés. Je voudrais faire grossir mon entreprise. Et après, j'aimerais rester à Doha pour ma retraite. Et vous pensez que ça sera facile ? Je pense que passer 60 ans, c'est très difficile d'avoir un visa, donc je ne sais pas. Au Qatar, le droit de résidence est lié au permis de travail. Retraités et chômeurs doivent quitter le pays. sur la corniche de Doha, l'avenir d'Ibrahim s'assombrit. Le jeune homme n'a pas retrouvé d'emploi depuis qu'il a quitté l'entreprise qui ne le payait pas. Il sera donc bientôt expulsable. Je ne suis plus salarié d'une entreprise. Je n'ai plus de logement. Je vis chez des amis. Parfois, elles me disent on va travailler sur un chantier, viens. Et on y va ensemble. Sinon, je prends le métro et je cherche du travail. Je cherche une issue à tout ça. Ce pays me faisait rêver. J'avais une vision, un but. Je pensais qu'en venant ici, j'allais pouvoir aider mes proches. Mes parents, ma mère, parce qu'elle a vraiment besoin de moi. Mais je n'ai rien obtenu. ces gratte-ciels, c'est très beau. Mais moi, je ne vois rien de joli. Quand je regarde ces grands immeubles, je pense à la souffrance de ceux qu'ils ont construits. Le temps de la Coupe du Monde de football, Ibrahim espère trouver un petit boulot. Mais il craint de devoir rentrer au Kenya une fois le tournoi terminé, encore plus pauvre qu'à son arrivée. Loin du feu des projecteurs, le Qatar pourrait vite abandonner les réformes. À Doha, des centaines de milliers de travailleurs risquent de retomber dans l'oubli. Et voilà pour ce reportage sur ces travailleurs de l'ombre au Qatar. On retrouvera toute l'actualité de cette Coupe du Monde sur les antennes de France 24 dans les semaines qui viennent. Merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reporter. de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021